bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le mardi 5 mars et je vais vous faire une brève vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait en ce moment au niveau de l'exploitation apicole je tenais à vous remercier pour tous les retours sous la dernière vidéo qui parlait un petit peu d'agriculture et de politique voilà j'étais un petit peu énervé ce jour là donc je vais un petit peu exprimé mon ressenti donc en ce moment on s'affaire essentiellement à déplacer donc vider des ruchers là où il reste une vingtaine de ruches dans les ruchers on les redispatche dans d'autres ruchers pour faire de la place pour remettre nos ruchettes en place alors j'avais une personne qui m'avait posé une question à ce sujet là je vais répondre tout de suite depuis ce qu'on est dans le sujet je vais peut-être vous poser parce que comme ça ça évitera d'avoir mal au bras voilà voilà donc j'avais une question au sujet du déplacement des ruchettes j'avais une personne qui me disait mais pourquoi tu t'es place des ruches pour remettre des ruchettes à la place où tu viens de retirer des ruches voilà donc en fait cette année ce que j'essaye de faire c'est que je vais essayer entre guillemets de faire une station de fécondation dirigée donc je vous explique en fait moi sur mon exploitation je produis des rennes fécondées pour nous donc j'en vends pas du tout je m'envoyais pas de message pour me demander si je vendais rennes fécondées ou pas j'en vends pas j'en produis essentiellement pour et seulement pour mon exploitation apicole donc ici on est sur une station de fécondation les et je vais essayer de faire en sorte que sur cette station de fécondation j'essaye de saturer le secteur autour de ma station de fécondation de mâles qui ont été sélectionnés donc qui sont d'une lignée bien spécifique et je veux donc que mes rennes s'accouplent avec ces mâles enfin qu'il y ait un maximum de chance pour que ce soit mes mâles qui s'accouplent avec mes rennes pour pour faire ressortir à certains caractères que que je veux continuer à travailler sur ces lignées là donc c'est pour ça que en ce moment je m'amuse entre guillemets à tout déplacer je comptais le faire plus sur le mois de février mais le mois de février il n'y avait pas les températures qui étaient en phase avec le déplacement des ruches donc c'est pour ça qu'en ce moment eh ben on commence seulement à les déplacer maintenant en même temps on n'est pas en retard on est on est début mars mais mine de rien retirer les ruches d'un rucher aller les mettre dans un autre rucher remettre des ruchettes à la place ça prend du temps et l'après-midi en ce moment on a entre 11 et 12 degrés comme aujourd'hui quoique là on a un petit peu de vent du vent du nord donc ça un petit peu refroidit un petit peu la masse d'air mais l'après-midi ça permet plus du tout de déplacer les ruches parce que les abeilles sortent un petit peu elles vont quand même aujourd'hui chercher un petit peu de pollen hier par contre hier c'était le printemps c'était beau à voir dans les ruchers je vais vous mettre quelques quelques prises de vue qu'on a fait hier donc lundi 4 mars c'était vraiment beau à voir elle ramenait des petites pelotes de pollen bon elles étaient déjà déjà de bonne taille mais on avait un petit peu encore de toutes les couleurs et c'était vraiment vraiment chouette à voir il y avait une belle activité il faisait vraiment bon parce qu'on a presque eu 14 degrés il après midi vraiment bien exposé dans les ruches donc voilà donc lundi donc on est toujours dans la la surveillance des provisions actuellement on continue à faire le tour des ruchers je pense qu'on aura fini d'ici jeudi je pense à peu près d'avoir fait le tour de l'ensemble des colonies de production et puis là aujourd'hui je fais le tour des mini plus donc je les fais la dernière fois je crois que je les fais le 19 février donc une quinzaine de jours à peu près j'ai pris la grosse aussi avec moi son petit surnom enfin son vrai nom c'est peps voilà c'est une épagnole breton et elle aura cinq ans au mois d'avril et bien souvent elle vient avec nous quand c'est pas trop dangereux pour elle genre quand on débroussaille les ruchers on l'apprend pas avec nous parce que elle aurait vite fait peut-être venir aller quand on est autour des ruches généralement les pas avec nous parce que là un peu les pétoches des abeilles les abeilles et elle c'est pas trop son sa tasse de thé et donc généralement quand on débroussaille ou qu'on n'a pas le véhicule approprié pour la prendre parce que la boue la pubie le chien dans la cabine ça occasionne pas mal de nettoyage quand même donc voilà donc j'ai pris le chien avec moi et je voulais en venir que donc je fais le tour des stations de fécondation donc de tout ce qui est des mini plus en ce moment parce qu'on va bientôt prélever les rênes je pense qu'on va faire ça d'ici 15 sur trois semaines je croise les doigts parce que bon là niveau météo sur 10 à 15 jours on nous annonce quand même un beau début de printemps avec les après-midi à 13 14 degrés donc les abeilles peuvent sortir elles peuvent commencer peut-être à récolter un petit peu de nectar au niveau des saules marceaux donc ça va les booster un petit peu et ça va permettre aussi de plus être derrière à surveiller les provisions donc là je jette un coup d'oeil vite fait on va regarder une paire ensemble et puis voilà pour aujourd'hui ce matin on a continué donc à déplacer nos ruches je vous fais quelques petites prises de vue ici donc là c'est vincent qui est carrément venu nous aider parce qu'on a des ruchers mais déjà en pente et puis hyper gras nous ici on a une terre qui est facilement argileuse donc une fois que les crans du 4x4 sont pris de boue ça devient les pneus deviennent des savonnettes ça glisse de partout et après on est bloqué dans le ruchet et on n'a plus qu'à appeler l'agriculteur du coin pour qu'il vienne nous aider à à nous dépatouiller de toute cette boue donc on a pris la remorque accroché au massé et puis théo nous suivait avec le 4x4 derrière et puis on se rendait sur les ruchers pour aller chercher nos chercher nos ruches en fait j'ai aussi un rucher de fécondation avec des ruches de production qu'on essaie de remplir tous les ans donc à l'intérieur on fait des essaims hiverner fait des essaims à partir du mois de mai qu'on laisse se développer donc bien souvent s'il était si prête on leur pose une hausse quand même et puis donc on les hiverne et ensuite c'est ces essaims qu'on aura produit donc en mai juin 2023 vont être dispatchés dans les ruchers qu'on veut remplir ou que l'on veut compléter voilà donc ça répondait à la question de la personne qui m'avait posé cette question là hier ou avant-hier je ne sais plus très bien et ce qui explique qu'on fait pas mal de mouvement de ruches en ce moment pas pour pour nos pour nos futures graines pour qu'elles soient fécondées avec on l'espère les mâles que nous on a élevé qu'on va élever enfin que les reines vont produire là pour rendre cette saison voilà donc en gros ce qu'on fait cette semaine donc là on est mardi je pense qu'on a encore facilement deux à trois jours de déplacement de ruchettes et et de déplacement de ruches il nous reste encore quelques ruches dans lesquelles il y a des essaims produits de l'an dernier et puis encore pas mal de ruchettes sicavres à déplacer et à installer sur les ruchers qu'on a vidé la semaine dernière voilà c'est la principale activité de cette semaine ça nous prend pas mal de temps et puis donc l'après midi quand on a du temps comme ça et je pense qu'on va avoir du temps assez assez bon à partir de jeudi et vendredi on nous annonce 14 à 16 degrés l'après midi donc là je pense que les abeilles elles vont elles vont se lâcher sur les saules marceaux ce qui est très bien parce que comme ça elle ramène du pollen pour les futurs larves c'est un très bon pollen pour pour les colonies voilà donc en gros en gros ce qu'on va faire cette semaine là vous voyez quand je vous dis que mon chien n'aime pas trop les n'aime pas trop les abeilles je sais pas si vous allez le voir là mais en gros elle est elle est tout au bout là où je sais pas si vous la verrez dans l'herbe quand elle voit que il y a deux trois abeilles qui commencent à voler elle se dit ouais ouais c'est bon je vais encore me faire choper donc céline est bien gentil avec ses abeilles mais je vais l'attendre à l'autre bout du rucher voilà et généralement elle passe son temps à nous attendre tranquillement elle se barre pas c'est déjà un avantage on n'est pas obligé de regarder où se trouve le chien donc je vais vous faire deux trois prises de vue sur les mini plus pour vous expliquer un petit peu comment surveiller une chose qu'on a fait aussi c'est que les wagner en nous moi j'appelle ça des wagner en fait c'est les haussettes d'oie j'ai fait des petites j'ai fait féconder des rennes dans des haussettes l'année dernière ce qu'on a fait la semaine dernière avec théo on les a tout redéplacé sur un rucher donc elles sont toutes au même endroit parce que j'ai une petite manip à faire dessus tout ça on le verra en saison j'espère pouvoir vous montrer et avoir le temps de vous faire quelques prises de vue et puis je pense qu'à la fin de cette vidéo je vais répondre aux diverses questions que vous m'avez laissé sous la dernière vidéo donc la vidéo de la semaine dernière et puis voilà on va s'occuper des mini plus tout de suite avant que ce soit trop tard dans l'après midi et qu'il fasse trop froid pour les ouvrir et bah c'est parti c'est parti c'est parti alors en fait le contrôle des provisions c'est relativement vite fait je vais vous montrer j'ouvre juste je regarde s'il reste au moins deux cadrons de miel au fond de la mini plus et puis si vraiment il y a assez de provisions je la laisse tranquille si on a un cadron de provisions et vraiment plus que ça et que la colonie est vraiment très grosse là généralement je mets un quart de point de camp et c'est largement suffisant généralement un quart pour tenir 15 jours et puis en ce moment on va c'est un petit peu ce qu'on voudrait que ça tienne donc on arrive vers le 15-20 mars sans après devoir encore surveiller les provisions donc là j'ai juste retiré la pierre je regarde je retire le nourriceau je jette un oeil en arrière et puis là il y a plein les deux cadrons de provisions qui sont à l'arrière et il n'y a pas besoin de compléter et je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près pour que ça soit un petit peu plus parlant que vous alors je vais rebaisser la caméra pour que vous voyez ce qui se passe quand même au niveau de la mini plus qui se trouve là donc j'ai juste à ouvrir parce que vous voyez là et je contrôle s'il y a des réserves à l'arrière et là sur celle-ci comme elle est relativement grosse je vais en filmer quand même copieusement parce que comme il y a des abeilles sur les cadres de réserves ça ne me dit pas du tout s'il faut que je complète ou pas donc celle-ci elle est encore relativement assez lourde je vais vous montrer d'un peu plus près ici là on voit bien qu'il y a encore plein de provisions ici et plein de provisions ici et là la colonie elle est pas ici donc elle est là il y a bien des abeilles dedans qui se tient sur 4 cadrons à peu près donc on la dérange pas plus que ça je vais refermer le nourrisseur là vite fait et puis celle-ci je la complète pas donc je repose le nourrisseur comme ceci donc il y a le nourrisseur qui se trouve ici le toit de la mini plus et le toit tollé par dessus donc le toit tollé évidemment c'est pour mon fameux pivert qui adore me cartonner mes toits de mini plus donc du coup j'ai investi dans des toits tollés pour mini plus et là depuis je suis plus embêtée donc ça on va passer à celle d'à côté celle d'à côté par contre c'est une colonie qui a été nourrie donc on va regarder là on a du candy qui reste là et on a encore un peu de provisions autour quand même là elles sont en train de le manger donc je vais pas la chipotiner plus que ça je vais peut-être donner un petit coup de fumée voilà juste pour regarder vite fait mais apparemment j'ai peut-être même nourri peut-être un petit peu l'arche sur celle-ci donc je pense que je vais laisser son candy là parce que je pense qu'au niveau réserve en dessous il y a encore un petit peu aussi et puis encore un peu de candy donc il n'y a pas besoin de compléter alors celle d'à côté on va faire tout portoir hop donc je soulève rapido je contrôle si il y a assez de réserve là au niveau donc sur les deux cadres à l'arrière je sais pas si vous voyez quelque chose voilà donc je regarde ici les deux cadres à l'arrière ceux-là ils sont encore bien remplis de réserve donc je la laisse tranquille et on va faire une petite dernière ensemble voilà je pense que là c'est bon donc là je vérifie à l'arrière si les provisions sont suffisantes ça a l'air d'être bon je vais vous le montrer d'un petit peu plus près je vais mettre juste un petit coup de fumée là c'est vraiment parce que c'est vraiment pour la vidéo mais sinon je les chipote pas plus que ça ça dure vraiment 5 secondes et donc hop je vais le mettre de l'autre côté donc là on a juste à regarder donc ici sous mon doigt il y a encore pas mal de miel là aussi la colonie elle elle se trouve de ce côté là donc là on voit les abeilles hop 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 elle est peut-être un petit peu plus petite que celle qu'on a ouverte avant ouais sur 3-4 cadrons quoi on va dire mais bon les réserves sont encore largement suffisantes donc on complète pas et puis je la laisse comme ça en espérant que ça tienne et ben jusqu'au début du printemps je lui remets son nourrisseur voilà et puis la pierre au cas où il y a un coup de vent parce que les toitolés ça s'envole bien aussi donc voilà puis ben moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin parce que mine de rien il y en a encore pas mal à regarder je vais me faire un petit repaire pour être sûre que je me souvienne que j'ai bien fait ce portoir là déjà avec vous et puis je pense qu'on va passer dès maintenant aux questions réponses comme ça ben comme ça ça sera fait et puis et puis on terminera cette vidéo comme ça avec avec les questions que vous m'avez posées la semaine dernière et ben c'est parti alors au niveau des questions que vous m'avez posées ça portait aussi pas mal sur les fonds de ruches donc il y a un monsieur qui me demandait si j'avais mis les fonds de ruches enfin ce qu'il doit appeler fonds de ruches ça doit être les plaques qu'on met en dessous des planchers nicoplastes donc ouais je les mets je les mets maintenant quasi toute l'année maintenant elles ont quasi les plaques du 1er janvier au 31 décembre la plupart du temps en saison ça m'aide quand même à voir un petit peu les chutes de varroa surtout l'été quand on essaye de contrôler un petit peu le taux d'infestation de certaines colonies et puis bien souvent ben quand on fait les essais en début de printemps donc nous on fait comme je produis mes rennes généralement on fait des essais on commence à faire des essais artificiels vers le 20-25 mars si l'année s'y prête on commence assez tôt parce que généralement les rennes dans les mini plus qui sont derrière moi là elles doivent être prélevées avant le 10 avril parce que après on a les merisiers qui fleurissent on a tout qui commence à fleurir les pissenlits tout ça et mine de rien les mini plus elles se remplissent très très vite et après on risque de faire et s'aimer les rennes qu'on a produit l'été dernier donc c'est pas le but donc généralement maintenant ben pour les fonds les ruches de production elles ont les fonds en permanence c'est fermé j'étais plutôt une adepte du fond ouvert avant et maintenant je me rends compte que c'est peut-être mieux que ça soit fermé pour pour elles pour pour éviter qu'elles se caillent un petit peu trop un petit peu trop l'hiver et qu'on a quand même des ruchers où il y a quand même pas mal de courant d'air on fait de notre mieux pour les placer au mieux qu'elles soient au soleil qu'elles aient pas trop de vent mais bon des fois on n'a pas trop le choix donc maintenant elles ont des plaques systématiques ou alors ce qu'on fait aussi c'est que si vraiment je rachète des planchers je les prends entièrement fermés il y a juste une aération sur l'arrière du plancher plastique voilà donc j'espère que ça aura répondu à votre question oui et également ben là dans les dernières vidéos vous avez vu que j'ai aussi des ruches en plastique les ruches en plastique c'est je les ai acheté beaucoup au début de mon installation elles ont maintenant il y en a certaines je suis sûre qu'elles ont facilement plus de 20 ans si j'en suis contente ou pas oui c'est pas c'est pas si mal que ça après avec l'âge faisant on va dire je préfère les ruches en bois que les ruches en plastique je trouve que le développement il n'est pas le même et puis dans la ruche en plastique le petit inconvénient c'est vraiment un tout petit inconvénient je trouve que c'est un petit peu trop short au niveau de l'espacement des cadres dans une ruche en bois j'ai l'impression qu'il y a quelques millimètres en plus qui font la différence et quand vous faites une visite une visite de printemps ou une visite en saison pour contrôler le couvain ou quoi que ce soit je trouve qu'il y a plus d'espace pour travailler c'est un petit peu plus agréable que la ruche en plastique je trouve que les dimensions sont vraiment il manque quelques millimètres voilà et puis après au niveau développement je vois pas de différence franchement entre les ruches en plastique et les ruches bois je vois pas de différence les ruches en plastique elles auraient tendance plus à se développer plus vite en début de printemps si les colonies sont bien exposées qu'elles captent le soleil dans le rucher ça a tendance à sortir un petit peu plus vite pour travailler au lieu des ruches en bois bon voilà après je vois nous on transume beaucoup sur la luzerne on a des ruches et sur la luzerne bon bah c'est pas comme ici c'est un peu la plaine la plaine agricole quoi en fait on a pas trop d'arbres et les ruches en plastique sur des emplacements où c'est en plein cagnard qui fait 35 degrés si vous avez une belle colonie elle arrive à à tempérer la l'excès de température elle arrive à faire en sorte que les quatre de rive ne fondent pas si vous avez une petite colonie et qu'elle se trouve en plein soleil en plein cagnard sur la luzerne ou même dans un rucher quand il fait très chaud l'été bah les cires les cires de rive elles ont tendance à se gondoler voire à fondre donc vous voyez un peu le type de température qu'il doit qu'il doit y avoir dans une ruche en plastique en plein soleil je pense que c'est pas trop étudié les ruches en plastique pour les gens qui sont dans le sud ou alors qui transulent comme nous en plein en plein sur les luzernes quand il fait facilement plus de 30 degrés l'été mais après si vraiment je vous dis vous avez une colonie qui est assez forte il n'y a pas de raison que les cires que les cires fondent sur le côté donc voilà après niveau hivernage c'est pareil j'ai pas de problème d'hivernage avec les ruches en plastique bon après moi je suis en région grand est mais on est dans la marne donc on a pas des hivers de fou là on a eu du moins huit ça a duré deux jours chez nous et après on est plus bon ben franchement l'hiver 2023 2024 c'est pas vraiment une référence en matière d'hiver parce que c'est l'hiver le plus doux qu'on ait jamais eu je crois donc si on a eu du moins deux grand max le matin et puis des après-midi à 5 degrés voilà ça c'est l'hiver en champagne ardenne quoi donc bon on n'a pas on n'a pas trop froid on va dire donc l'hivernage se passe pas trop mal après si vous voulez vraiment bien isoler vos ruches vous mettez la plaque de fond pour ce qui est des ruches en plastique ou même des ruches en bois qui ont des planchers ventilés vous fermez les planchers l'hiver à partir du du mois de novembre on va dire quand les températures elles commencent à chuter un peu et puis après au niveau isolation l'important c'est d'isoler aussi l'étage de la ruche donc mettre au moins un iso ruche le papier aluminium bulle là comme je vous ai montré la semaine dernière et puis au moins un apifoam voire deux quand je vois quand j'ai suivi la formation avec Damien Mery sur l'isolation des ruches lui il conseille plutôt deux épaisseurs de coussins environ 4 cm de coussins sous le toit je pense que c'est pas totalement faux un c'est bien deux je pense qu'au niveau chaleur ça serait pas plus mal ben voilà après ça sur l'isolation des ruches tout ça on y reviendra mais si vous voulez vraiment et ben si vous voulez vraiment gagner en qualité d'isolation de vos ruches je vous conseille vivement de lire le livre de Damien Mery à chaque fois je me trompe mais j'oublie toujours une personne dedans au niveau des noms je suis pas une pige Damien Mery c'est sûr je l'ai vu en formation il y a monsieur Marc Guillemin qui est décédé il y a quelques années et avec qui Damien Mery a écrit le livre et il y a une troisième personne et à chaque fois je l'oublie je suis vraiment désolée donc je vous la mettrai en bas de l'écran qui a écrit aussi ce livre là en collaboration avec Damien Mery et c'est sur la ruche basse consommation donc là on vous explique tout ce que vous pouvez faire pour que vos abeilles soient comme dans un palace qu'elles subissent ni la chaleur ni le froid voilà donc et puis je vous mettrai peut-être une image du bouquin où je vous montrerai je vous montrerai le livre en photo si jamais vous voulez l'acheter franchement c'est un bon investissement pour un livre qui parle d'apiculture et d'isolation des ruches voilà donc j'ai répondu pour le plateau et après il y avait le nettoyage des ruches en plastique donc pour nettoyer tout ce qui est d'éjection propolis et il y a un monsieur qui me dit qu'il les change tous les ans c'est très compliqué honnêtement moi la ruche en plastique tant qu'elle n'est pas morte je la nettoie pas sauf un coup la tête des cadres pour que ça soit plus facile à manipuler en début de saison mais sinon je ne vais pas transvaser ma ruche dans une ruche propre pour pouvoir la nettoyer le corps de ruche qui est crade et au niveau du nettoyage des ruches en plastique le seul moyen et vraiment qui est top c'est le karcher au chaude là vous décollez toute la propolis et vraiment c'est pour moi c'est l'outil principal pour nettoyer les ruches en plastique après je mets pas d'eau de javel tout ça franchement je mets plus du moment que vous n'avez pas de loc dans vos ruches franchement pourquoi désinfecter à fond moi bon je suis peut-être pas trop maniaque de ce côté là mais elles sont moins relavées la propolis grattée je dis pas qu'elles sont comme neuves mais presque mais je mets pas de produit désinfectant dans les ruches franchement si on a pas de loc pourquoi nettoyer à fond comme ça moi j'en vois pas trop l'intérêt quoi voilà donc karcher à eau chaude pour les ruches les corps de ruche en plastique on va enchaîner donc j'avais une question sur le traitement varroa donc vous faites quel traitement acide oxalique systématique ou apistan ou apivar en alternance avec de l'acide oxalique en urgence alors chez nous il n'y a pas de traitement varroa d'urgence le traitement varroa il doit être prévu déjà de longue date là je vois au point de vue de mon syndicat apicole et au point de vue de mon GDSA les commandes apivar nous on les fait en décembre donc il faut prévoir en décembre ce qu'on va avoir produit comme essai artificiel pour l'année prochaine généralement c'est toujours c'est toujours plus ou moins le même nombre de ruches qu'on a quand on est apiculteur pro à moins de vouloir faire 300 ruches de plus mais on tourne toujours à peu près relativement autour du même nombre de colonies donc aux commandes on a le choix entre 10 différents traitements nous principalement nous propose apivar oxybi et varomède je crois qu'il y a un produit à base de Tmol aussi bon je n'utilise pas parce que le Tmol bon c'est un petit peu plus contraignant il faut des températures adéquates pour pouvoir le mettre en fin d'été et des fois on n'est pas toujours en phase avec la météo et le traitement à faire donc moi je le sens pas ce produit là donc après il y en a peut-être d'autres qui l'utilisent mais moi je me sens pas de devoir calculer la météo qui va faire fin août début septembre c'est parfois on n'a pas toujours la météo qu'il faut donc principalement moi sur mon exploitation je fais un traitement apivar au mois de septembre donc vous allez hurler oui normalement il faudrait le faire dans le top du top il faudrait le faire mi-juillet si vous n'avez plus du tout de mieller nous avec la luzerne on ne peut pas se permettre de traiter en juillet et en août avec des hausses sur les rues ça c'est carrément prohibé donc on commence à traiter à la pivar généralement vers le 15 septembre le temps qu'on est entré toutes nous hausses que tout le monde n'est plus de hausses du tout donc vers le 15 septembre je pose mes lanières 15 septembre donc 12 semaines ça fait 15 octobre, 15 novembre, 15 décembre et généralement vers le 15 décembre on retire nos lanières apivar donc on est à peu près à 12 semaines de traitement et là quasi dans la même foulée on va dire bah je commence à traiter je fais toujours un deuxième traitement l'hiver maintenant c'est systématique parce que faut vraiment assainir nos ruches parce que bon je veux pas critiquer les traitements apivar mais on n'arrive jamais totalement à flinguer tous les varois qui restent dans les ruches donc on arrive mi décembre vers le 20-25 décembre je fais un traitement à l'acide oxélique là cette année j'ai fait un traitement au varomède exclusivement donc le varomède c'est un traitement par dégoûtement vous mettez 5 millilitres de produits par intercadre c'est un traitement occupé d'abeilles et donc généralement il faut le faire entre une température de 8-10 degrés de façon à ce que la grappe ne soit pas totalement resserrée pour que vous ne mettiez pas le produit entre les cadres là où il y a des abeilles et que le produit en fait il coule sur le dos des abeilles et qu'il ne rentre pas dans la grappe donc il faut minimum un petit peu que votre colonie soit dégrappée donc qu'il fasse 8-10 degrés donc une colonie dégrappée c'est un peu les abeilles qui se répartissent un petit peu sur les cadres et qui ont une certaine mobilité en dessous les abeilles elles sont là, elles sont figées, elles ne bougent plus ou elles battent un peu des ailes mais elles ne vont pas se déplacer sur les cadres donc il faut une grappe un petit peu dégrappée pour pouvoir passer le traitement et ça le varomède vous pouvez le faire au mois de décembre en un seul passage voire éventuellement en faisant un deuxième passage moi j'en fais qu'un mais pour l'instant ça va comme ça donc en un seul passage et je le fais aux alentours de Noël et là normalement nous chez nous on doit être en période hors couvins donc c'est à dire qu'on a plus du tout de couvins fermés dans nos colonies il y a toujours des colonies où il y a toujours un petit rond de couvins fermés et là au mois de décembre on ne va pas s'amuser à tirer des cadres et à regarder s'il y a du couvins fermés ou pas dans nos colonies donc on fait un traitement systématique au varomède aux alentours de Noël et là vous allez flinguer tous les varoas qui se... tous les varoas forétiques donc les varoas forétiques ce sont ceux qui vivent sur le dos des abeilles et là vous allez faire en sorte d'assainir au maximum votre colonie donc je vous conseille de faire au moins un traitement d'été à la piston ou à la pivare comme vous voulez de bien respecter le temps de pose du traitement et le nombre de lanières parce que j'ai une personne que je connais qui ne met qu'une lanière parce que d'eux c'est peut-être trop et ça c'est de la connerie et qui conserve les lanières à peine emballées et qui les réutilise l'année d'après vous pensez bien que la lanière le produit c'est diffusé et ça fonctionne plus quoi enfin je veux dire si on vous les met dans des pochettes hermétiques c'est qu'il y a une raison donc faites au moins un traitement à l'automne, fin d'été, début de... ah p*** j'ai plus de micro voilà donc au final je suis rentrée dans la cabine du Defender parce que je commence à me cailler là il y a le vent d'ouest qui m'arrive dans le dos et je commence à me cailler un peu il est 16h et les températures elles sont déjà plus trop en phase enfin plus aussi chaudes que tout à l'heure donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les traitements contre le varrois donc faites en un l'été, un l'hiver c'est vraiment important pour assainir toute votre colonie et puis après bien évidemment ça a adapté en fonction de de la situation géographique où vous êtes dans le sud vous faites peut-être autrement que nous dans le nord-est donc voilà au besoin renseignez-vous auprès de vos GDSA et puis d'un vétérinaire pour savoir comment appliquer le produit quelle durée, pendant combien de temps le mettre et puis combien d'applications à mettre aussi donc tout ça il faut vous renseigner pour voir comment vous pouvez adapter votre traitement varrois en fonction de où vous êtes en France ou à l'étranger alors j'avais aussi une autre question c'était faut-il retirer le surplus de réserve à l'arrivée des premières mielées et remplacer par des cadres cirés et à la pose d'une os moi honnêtement je touche pas du tout au corps de ruche en début de saison si elles ont encore des cadres de miel dans le corps de ruche je leur laisse et puis bien souvent en début de mielée elles ont commencé à taper quand même relativement de manière conséquente dans le corps de la ruche donc on a plus quasi plus de réserve à ce moment là au moment où on pose où on pose les os et moi je m'amuse enfin honnêtement je m'amuse pas à aller bidouiller dans les corps de ruche et de les embêter à ce niveau là donc pour ce qui est des cadres de réserve dans le corps de ruche moi j'y touche pas après on peut très bien poser les os début avril qui est un super beau temps et puis pas forcément qu'elles mettent du miel dans la housse mais qu'on est peut-être entre 8 et 10 jours de mauvais temps et là vous serez bien content d'avoir vos cadres de miel dans le corps de la ruche pour éviter qu'elles crèvent de faim donc moi personnellement je touche pas encore aux cadres de miel dans le corps de la ruche c'est une réserve qu'elles ont pour elles j'y touche pas et honnêtement je pense pas qu'elles ont remonté ce miel là pour faire de la place de la place en bas généralement chez nous elles arrivent à un moment où elles ont quand même tapé assez fort dans ces cadres là donc quand même pas de danger que ça que ça repasse dans la housse voilà mais je pense qu'on a fait le tour en fait il y avait juste un monsieur qui me demandait comme j'étais agricultrice pourquoi je faisais pas de miel de sarrasin honnêtement c'est pas une culture qui est fort répandue chez nous il y a quelques champs de sarrasin des fois l'été mais on n'a pas des sols je pense que pour faire du sarrasin faut des sols assez rouges enfin du moins la fois où on avait un agriculteur qui nous avait demandé de poser des ruches pour justement pour son sarrasin pour le polliniser on y était allé alors on avait deux emplacements on en avait un sur des terres assez blanches où ça a carrément rien donné la mielée de sarrasin et un autre ruchet qui était sur des terres assez rouges et là c'est vrai qu'on avait fait un peu de miel de sarrasin et je pense qu'il faut un sol bien adapté comme je vous dis chez nous c'est un petit peu un sol argileux puis c'est pas une culture trop répandue par chez nous je sais qu'en Bretagne il y en a pas mal il y a quelques champs par chez nous ça commence à se voir un peu mais c'est pas généralement quand le sarrasin fleurit on est sur la luzerne et honnêtement les abeilles elles ont vite fait le choix entre un champ de sarrasin et un champ de luzerne si vraiment les conditions sont adaptées et que l'été est super chaud elles vont plus aller sur la luzerne qui doit être peut-être plus attractive que sur les champs de sarrasin après nous on n'a pas une forte demande on n'a pas une forte demande de miel de sarrasin quelques fois on en fait mais non c'est pas c'est pas une culture très répandue par chez nous nous on est plus axé colza, luzerne, orges de printemps, escourjons, blé voilà après quelques champs de facélies des fois on arrive encore à en voir l'été mais du sarrasin ça reste encore assez peu répandu et bien voilà je pense qu'on a répondu à toutes les questions je pense que ça fait quand même un sacré bout de temps au niveau des réponses vous m'excuserez mais de vous répondre ça prend un peu de temps et je pense que c'est essentiel surtout sur tout ce qui est tout ce qui est surveillance des provisions et puis des traitements varois voilà je pense que la vidéo arrive à son terme j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce ça peut aider et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt Ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti